Et bonjour internet, bonjour petit canard Ici Casamania, j'espère que vous avez la forme La pêche, la batate, la banane, tout ce qui va avec moi je l'ai Je vous retrouve sur Gilwars, premier du nom MMORETRO les amis, pour vous parler Tout simplement d'un petit coin que j'aime bien Pour aller farmer Un farm que je fais notamment Plutôt vers le niveau 10, 11, 12 Alors là je suis niveau 17 Avec mon perso donc je suis un petit peu plus élevé Je suis un peu élevé, donc le farm sera facile Et peut-être pas trop bien Niveau XP et loot Mais bon c'était juste pour partager ce petit coin C'est des petites zones que j'aime, donc ça se fait avec Roder par exemple, mais ça peut très bien se faire avec Garrier Moine ou ce genre De build, alors j'ai vu juste me concentrer Moi en tant que Roder, vous partagez mon expérience Alors ça se passe A la caverne du Creux de Glace que vous trouvez Donc ici près du Rocher de l'enclume On va farmer l'immunotaure qui rôde Par ici, l'intérêt du farming De minotaure c'est que c'est très facile à farmer Notamment parce qu'ils font du dégât physique Aucun Skill de type Maléfice, Condition Etc, donc c'est pas emmerdant Et on va partir avec notre pet Qui va donc Tanquer Et aussi Surtout faire des dégâts Parce que nous on fera pas de dégâts physiques Ou très peu Et on va partir avec un bouclier Une épée Donc épée avec une santé plus 24 J'avais que ça qui traînait sous la main Il me faudrait J'aurais eu un autre bonus, ça aurait été mieux Et un bouclier avec armure plus 8 Contre dégâts performants, ça on s'en fout C'est nul, il faudrait au mieux que je trouve une hampe genre énergie plus Ça serait intéressant Bref, on en est pas là C'est vraiment des petites babioles que j'ai lootées Qui sont agréables à porter Alors pourquoi je joue mon rôdeur avec lame et bouclier ? Tout simplement parce que je peux jouer très bien Avec mon arc Pour faire du DPS Le problème de l'arc et du DPS C'est qu'on va tomber effectivement à l'immunotaure plus facilement On va être sans erreur à emmerder A risquer de les dépâques Et de se prendre l'aggro Et quand on prend l'aggro Après bah c'est chiant Il faut essayer de leur filer à son pet Le pet il est pas toujours réactif Donc on va plutôt prendre l'idée d'aller tanker En même temps que le pet D'aller dans la mêlée De spammer donc longuement des trolls Qui va nous permettre d'être full life Qui se fait presque tout le temps Au cas où on a réflexe sous-droyant Et tourbillon défense 6 Qui sont des pauses de combat Qui permettent d'avoir des chances de bloquer Histoire de bien remonter Et enfin on va se concentrer sur le pet Avec notamment le coup barbare Qui permet d'infliger saignement On va avoir l'assaut de melandro Qui peut faire une attaque de groupe De zone sur plusieurs mobs à la fois Le cri de protection très important Qui va permettre de bénéficier d'une réduction de dégâts De 15 dans notre pet Donc il prendra pas de dégâts Tout simplement Et le coup brutal Qui permet de faire un bonus de dégâts Sur les cibles À moins de 50% de PB Donc on va se lancer C'est parti On va mettre la barre de vie du pet En vue On va le buffer Et zou Donc on va commencer sur le premier pack Il y en a toujours un qui arrive par la droite En courant Voilà Ici il ne sont que deux Donc c'est ridicule Mais on va se les faire Donc un pack de deux C'est très facile C'est très simple Vous allez voir Donc on se lance dessus Tout simplement Une fois qu'on chope la gros Hop On casse Longan des trolls Pourquoi pas un petit boubou Pour éviter de se faire Contrer Et c'est parti Donc Coco Barbare Pour le faire saigner Ça va tomber très rapidement Et puis les assauts de Mélandru Alors l'intérêt aussi De ce genre de De zone de farm C'est que Liminotaur Vous voyez Il fout des petits goûts Comme ça Gentiment Et ils se foutent Le buff Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle On va regarder ça tout de suite Ils vont nous le dire Résistance à la douleur Voilà Résistance à la douleur Qui augmente donc la barre de vie Du Minotaur Pendant un certain temps Une fois que le buff est passé Hop La barre de vie Il tombe d'un coup Et le bestiaumeur Alors par contre Comptez pas vous faire les boss On croise les boss Minotaur Tout simplement Parce que vous avez Aucun L'interrupt Et C'est la merde Si vous pouvez pas Interrupt Un boss qui se soigne Qui lance des maléfices Donc on se rend compte Juste sur les petits Minotaur De cette manière Vous voyez Un la barre de vie Il ne descend presque pas Quasiment pas Et le pet Fait les dégâts Intérêt aussi De cette zone de farm C'est que les Minotaur Lâchent des clés Des clés d'acier Et on peut trouver Moult coffres Dans la zone Donc les coffres Pour récupérer Des items De qualité Violette Voire gold Ca peut être intéressant Aussi Donc oui Je conseille Cette zone Au niveau Ouais Au niveau 12 C'est pas mal Pour aller farmer Tant que finalement Se renflouer En pièces d'or Et en objets Voilà A partir du niveau 17 Comme le mien Ca reste vraiment D'où moins intéressant Parce que normalement Comme vous pouvez le constater Je ne fais plus De points de XP Sur les Minotaur Donc voilà Mais pourquoi pas Dans une prochaine vidéo Essayer de trouver D'autres points de farm Pour des niveaux Un peu plus élevés Vous voyez Ca se fait très bien Alors vous pouvez le faire Comme je disais Avec un guerrier moine Un guerrier moine Qui prend les dégâts Avec un build Assez costaud En régène de santé Il n'y a pas Les combats peuvent être Un peu long Mais il n'y a pas A se faire de soucis Donc on pourrait S'exciter Et prendre un peu plus Il y a peut-être Un boss là Qui traîne Parce qu'ils sont assez nombreux Mais on va se faire ça Encore un pack ou deux Proprement Et puis tout simple Voilà En tout cas Si vous avez vu Des coins de farm Sur Guild Wars Premier du nom N'hésitez pas à partager Les endroits Où vous farmez Vos builds Donc là vous voyez Le pet J'ai tendance A prendre un peu plus La groupe le pet C'est pas bien grave Je suis increvable Mais là le pet C'est lui qui fait le taf C'est lui qui fait le taf Et si jamais Il prend des dégâts Enfin si jamais Il s'est tapé dessus Avec le buff Crit Protection Il prend Je peux vous le dire Zéro Donc on est pas emmerdé Avec la vie de son pet On se concentre juste Sur toujours être Sur le rang des trolls Et toujours Débuff Les Minotaur Avec Avec le saignement Alors ici Vous allez looter Des pots de Minotaur Qui peuvent être recyclés Pour de la matière première Alors là c'est un gros pack C'est un gros pack Donc on va se concentrer un peu Vous allez looter Des cornes Convexes de Minotaur Des cornes Qui permettent D'être échangées A des collectionneurs Mais pour des items Pas foufou Alors là on attend Que tout le monde Se pack bien Et on va lancer L'assaut de l'anglais Il faut la faire Qu'on tombe rapidement Hop On va se mettre aussi Un tourbillon défensif Histoire de venir Un peu plus longtemps aussi Et là Faut que ça tombe Faut que ça tombe rapide Voilà Parce que Ça commence à faire Un petit peu mal La vie remonte Vous voyez Très bien Essayez d'avoir Assez de survie Pour avoir au moins Plus 7 en regen Pour vraiment être large Et pas stressé Juste ça Faut être plutôt serein De l'expertise aussi C'est important Histoire que Que vos skills C'est moins cher A être lancé J'ai lancé un petit tourbillon Ça doit bien remonter à fond On va se saigner celui-là Alors restez vraiment Ah bon Je vais vous montrer Sur la map Je finis le pack Continuant Hop Et si t'assois De me l'endroit Voilà Ouh Alors ça Alors ça les amis Fiole de teinture noire C'est la teinture la plus chère Du jeu Et bah ça me fait grave plaisir De la loot Pendant une session vidéo C'est vraiment couillu C'est vraiment couillu Alors la teinture noire On finira cette vidéo Par aller voir son prix Ils sont pris chez le marchand Mais je crois que c'est assez ouf Ah putain J'ai vraiment du bol là-dessus Le jeu est avec moi Le jeu m'aime Je suis content Voilà Alors je dois juste monter sur la map Les amis Donc vous sortez de la carrière Du creux de glace Et vous faites Comme ça Évitez ici Faites gaffe Dans ce coin-là Euh Il y a des Qu'est-ce qu'on s'appelle C'est Donc là Les 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 Il y a d'autres PNJ Humanoïdes Des centaures Voilà Qui sont beaucoup plus badass Les centaures N'essayez même pas Il y a souvent un boss Aussi Notamment là-bas Donc vous pouvez faire tout ça En Minotaure Vous allez être bien Minotaure là Ici Là 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 Voilà Tout ça Vous pouvez faire un espèce de 8 Tout farmer Ça prend un certain temps Et puis vous faites ça en boucle Voilà Donc on va aller quand même en ville À l'Arche de Lyon Pour voir quel est le prix D'une teinture noire À la vente Ça doit être assez intéressant Et ça aurait été un run Plus que productif Du coup Même si c'est comme je vous le disais Pour un niveau 17 Pas intéressant Notamment au niveau XP Et aussi Après les items Comme je peux constater Ce sont des items de bas niveau Enfin de plus bas niveau De mille niveaux Mais là Le coût de la teinture C'est juste Couille de chez couille Donc allons-y Allons voir Le vendeur de teinture Voilà Donc n'hésitez pas À me partager les amis Vos coins de farm Sur le jeu Je pense que vous en avez tous Des petites astuces Des petits coins sympas Vous aimez farmer Et la teinture noire À l'achat Elle est à 2 K100 Et à la vente Je peux la vendre À un K6 Au margeant directement Un lingot 600 gold C'est juste super Pas mal Ou à un joueur Je peux peut-être la vendre Commencer à l'achat ici À 2 K100 Imaginons un K9 À un joueur Voilà Donc je vais me la mettre Dans mon coffre Tranquillement Elle ira rejoindre Mon coffre au X-Online Voilà les amis C'était Kaze Sur une petite présentation D'un lieu de farm Que j'aime bien Pour le mid-loveling N'hésitez pas À faire un petit commentaire Un pouce bleu Un partage Tout ça Vous retrouverez en description De la vidéo Les liens importants Pour pouvoir jouer Tranquillement À Kill Wars Promis du nom Mais aussi à Kill Wars 2 Si c'est le genre de titre Qui vous intéresse À très bientôt Bye tout le monde C'était Kaze